Inutile de se le cacher, la console de Microsoft est plutôt à la traîne en matière d'exclusivité. Certes, tous les plus gros jeux sortent aussi sur Xbox One, mais il en demeure très peu qui sont uniques à la plateforme. Malgré tout, si on cherche bien, on se rend compte qu'il existe de petites perles. Donc aujourd'hui, Top Secret Gaming vous présente 11 jeux pour Xbox One qu'on attend en 2017. En août 2015, les développeurs avaient lancé la première bêta du jeu, bêta qui avait été extrêmement bien reçue par les joueurs. Près d'un an et demi et plusieurs phases de bêta plus tard, Gigante reste toujours en développement. Toutefois, les updates postés sur le blog du jeu laissent croire à une sortie enfin pour 2017. On espère de tout cœur que ce soit le cas. On vous donne 5 secondes pour deviner de quel dessin animé est inspiré Cophead. Si vous pensez l'avoir trouvé, écrivez-le dans les commentaires. C'est parti ! La réponse était Popeye. Eh oui, Cophead est un jeu de plateforme en 2D inspiré des dessins animés de Max Fleischer, créateur entre autres de l'univers de Popeye. Le style unique du jeu l'a rapidement mis à l'avant de la scène et il est attendu par beaucoup pour la mi-2017. Bon, malheureusement, ce n'est pas la suite de Phantom Dust annoncée il y a des années et dont le développement semble avoir stoppé, mais c'est mieux que rien. Effectivement, c'est un remake de Phantom Dust, premier du nom, qui verra le jour cette année, de quoi faire plaisir aux fans du premier opus. Qui plus est, notre petite voix nous dit que c'est probablement une façon de raviver l'intérêt pour, qui sait, Phantom Dust 2. À suivre. Annoncée en 2015, HN est un jeu de survie, de combat et d'exploration dans un open world fantastique. Bon, c'est un genre qui semble avoir déjà fait son chemin, mais les premières images et séquences du jeu nous ont quand même paru assez uniques pour piquer notre curiosité. Qui plus est, le jeu inclurait certains éléments de jeux comme King Quest et Daisy, deux jeux relativement différents, mais qui, mixés, pourraient donner quelque chose d'intéressant. Pareil pour State of Decay 2, le genre survival zombie a vu sa quantité de jeux décuplés ces dernières années et pas pour rien. Il a quelque chose de poignant à lutter pour sa seule et unique survie sans nécessairement avoir d'objectif particulier. Dans le premier opus, cet aspect avait été plutôt bien transmis et on s'attend à ce que la suite s'appuie sur ses fondations et développe encore plus le thème. Avec le succès de leur jeu Gone Home, le développeur Fulbright nous réserve à nouveau une aventure particulière avec Tacoma. L'histoire s'annonce comme étant mystérieuse et pleine d'énigmes, ça se passe dans l'espace et c'est à peu près tout ce qu'on sait. On vous laisse découvrir. Crackdown, c'est un peu comme prendre un grand F auto, laisser tous les aspects sérieux de la série de côté et ne garder que les parties les plus loufoques et ridicules. Le jeu conservera son monde ouvert, des dizaines d'activités à faire et la liberté d'action qui avait fait sa popularité en plus de rajouter un environnement destructible. Déjà que les premiers étaient déjantés, Crackdown 3 promet d'être très, très fun. Below, c'est un petit jeu indépendant supposé sortir exclusivement sur la plateforme de Microsoft, dont on ne connaît une quantité d'informations que très minimale. Drôlement, c'est également la patte graphique qu'adoptera le jeu, un style minimaliste. Below devait sortir en 2016, mais le studio étant toutefois impliqué dans des projets pour Cartoon Network, le jeu a été reporté de manière indéfinie. On s'attend malgré tout à une sortie fin 2017. Aucune image de dévoilée, aucune vidéo non plus et presque aucune information. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un Forza en 2017 et que ce sera Motorsport 7. La série est en reconnue pour pousser les limites du réalisme possible sur console. Elle devrait soit faire pleinement usage des capacités de la Xbox One, soit faire figure d'exemple pour la nouvelle console de Microsoft, le Project Scorpio. On en parlait dans notre vidéo sur les jeux les plus attendus, toutes plateformes confondues de 2017, et on en reparle encore aujourd'hui parce qu'il est, à ce point-là, attendu. Sea of Thieves est le titre qui est à la proue, jeu de mots totalement volontaire, du renouveau des jeux de pirates. Dans un style un peu cartoony, jamais la piraterie, une pratique évidemment peu joyeuse en vérité, n'aura paru aussi amusante, surtout avec des amis. Normalement, les jeux de la série Halo sont annoncés avec au moins un an d'avance par rapport à leur date de sortie. Difficile alors d'être sûr d'un Halo 6 en 2017, mais avec la console encore secrètement nommée Project Scorpio de Microsoft qui, elle, sortira assurément pour la fin de l'année, on se dit qu'il serait tout naturel qu'il en ait un. Il faut dire que s'il y a bien un jeu qui puisse vendre une console Microsoft, c'est un Halo. Quoi qu'il en soit, on en sera assuré ou pas à l'E3 2017. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, il n'y a pas beaucoup d'autres exclusivités sur Xbox One annoncées, mais si jamais on en a manqué une, n'hésitez pas à nous la laisser dans les commentaires. On sort des vidéos toutes les semaines, donc n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne pas les manquer. En attendant, nous, on repart gamer et on vous dit à bientôt.